Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle science de la lecture Intidactique 5, semaines 3 et 4. Le titre d'aujourd'hui intitulé Piéton, conseil pour votre sécurité. Alors comme d'habitude on va commencer par les questions d'avant lecture. On observe d'abord les images comme d'habitude avant de passer pour répondre aux questions. Où se trouve le personnage sur la première image ? Alors la réponse, elle est dans une rue ou bien elle est en ville. Alors il y a une question qui est dans la rue, il y a une question qui est dans la rue. Question numéro 2, que fait-elle ? Réponse, elle traverse la chaussée. 3, où se trouvent les personnages sur la deuxième image ? Elles sont sur le trottoir. Réponse, on peut dire, elles s'apprêtent à traverser la chaussée ou bien elles veulent traverser la chaussée. La dernière question. La dernière question. Elle traverse le code de la route dans l'image numéro 2. Pourquoi pas dans la première image ? Parce que l'homme dans l'image, il ne traverse pas par les bandes blanches. Alors que dans la deuxième image, on voit bien que les hommes, ou bien les personnages qu'on a sur l'image, elles respectent bien le code de la route car elles regardent à gauche et à droite avant de traverser par les bandes blanches. Passons maintenant à la lecture du texte. Piétons. Piétons. Conseils pour votre sécurité. Piétons. Soyez vigilant à tous les instants et n'oubliez pas que vous devez voir et être au vu. Avant de traverser, choisissez d'emprunter les passages piétons pour traverser, de préférence ceux protégés par les feux tricolores. Attendez que le feu soit rouge pour les automobilistes et que le signal piétons soit vert. Regardez toujours à gauche et à droite. Sur une chaussée à plusieurs fils de circulation, assurez-vous que les premières voitures de chaque fil sont arrêtées quand le feu piétons hiver. Si un véhicule gène votre visibilité pour vous engager, n'hésitez pas à traverser plus loin. Si vous ne pouvez évaluer avec certitude la distance et la vitesse d'un véhicule, attendez que la voie soit libre. Lorsque vous traversez, ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Traversez toujours en deux fois les grands axes avec hélo central. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi-tour sur un passage piétant. Lorsque vous descendez du bus, ne traversez pas avant que celui-ci ait redémarré. Soyez particulièrement vigilant pendant les heures de pointe. N'essayez pas de traverser devant les camions, car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur cabine. Laissez passer le véhicule. Sources du texte Piedons Conseil pour votre sécurité Préfecture de police de Paris Service de la communication 2015 Page 5 Piedons Piedons Conseil pour votre sécurité Piedons Conseil pour votre sécurité Piedons Et ne oubliez pas que vous devez voir et être vu Piedons avant de traverser, choisissez d'emprunter les passages piétons pour traverser de préférence se protéger par les feux tricolores attendez que le feu soit rouge pour les automobilistes et que le signal piéton soit vert regardez toujours à gauche et à droite sur une piste ou bien sur une chaussée à plusieurs fils de circulation assurez-vous que les premières voitures de chaque fil sont arrêtées quand le feu piéton est vert une récord des affaires sur la faix c'est 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 la faix quand vous avez l'apprent si un véhicule a votre visibilité pour vous engager n'hésitez pas à traverser plus loin un véhicule ou un véhicule qui se démitient à la čission on ne pas que tu es une voiture qu'un véhicule et tu ne va pas se déjouer alors tu n'as pas d'espoir tu n'as pas besoin d'espoir on se déjouer on veut que tu n'as pas besoin d'espoir c'est-ce que tu n'as pas d'espoir réellement c'est que tu n'as pas fait tu n'as pas d'espoir tu n'as pas d'espoir si tu n'as pas или si tu n'as pas d'essence du respect de la distance et la vitesse d'un véhicule attendu que la voie soit libre. Lorsque vous traversez Ne traversez pas en diagonale à un carrefour Il faut détruire la voie une série sur le plan de la voie Il de la voie est gratuit de la voie Il y a toujours une fois avec le centre à l'éloi central C'est une étape de la voie Trans Snorl Nous devons quitter le centre de l'élo central Nous devons quitter le centre de l'élo central Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi tour sur un passage piéton Lorsque vous descendez du bus, ne traversez pas avant que celui-ci ait redémarré Nous devons quitter le centre de l'élo central Nous devons quitter le centre d'élochage Nous devons quitter un petit peu à l'élochage Ne vous devons quitter un peu à l'élochage Nous devons être restés dans l'élochage N'essayez pas de traverser devant les camions car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur cabine. Laissez passer le véhicule, laissez les chaînes de 12 à 12. Donc, c'est ce qui nous a dit. Je lis et je comprends. Quel est le type de ce texte ? Il s'agit d'un texte injonctive. Un texte injonctive est un texte qui confie lesquels et lesquels. Numéro 2. A qui ce texte s'adresse-t-il ? Il a qui ce texte s'adresse-t-il ? Réponse. Donc, le texte s'adresse au piéton. Rajilin. 3. De combien de parties se compose ce document ? Ce document se compose de deux parties. La première partie avant de traverser. La deuxième partie, lorsque vous traversez. 4. 4. A quel moment les piéton doivent-ils être vigilants ? A quel moment les piéton doivent-ils être vigilants à tous les instants ? A quel moment les piéton doivent-ils être vigilants à tous les instants ? 4. 5. 5. 6. 6. Lorsque le piéton traverse, que doit-il éviter de faire ? En traversant, le piéton doit éviter de traverser en diagonale un carrefour, s'arrêter ou faire demi-tour sur un passage pour piéton, attendre que la chaussée soit libre, etc. 7. 8. 19. 20. 20. 20. 20. 22. Dans le cas de la route Tous les usagers de la route sont concernés par le code de la route Je lis et j'écris Je complète le tableau suivant On a le titre du texte type du texte source du texte Le titre ou le nom le type source ou la source donc le titre du texte c'est conseil pour votre sécurité type du texte déjà j'oublie la première question pendant la lecture il s'agit d'un texte injonctive source du texte la consigne suivante quels sont les comportements que les piétons doivent éviter sur la route mais il s'agit d'un texte la question c'est la question c'est quels sont les moyens utilisés ne pas ne pas ne pas quels sont les mots qui sont les mots qui sont les mots qui sont les mots J'ai l'exemple de l'église, on va choisir le passage pour les pithons, attendre que le feu de signalisation pour les pithons soit vert, regardez toujours à gauche et à droite avant de traverser, etc. Je suis le lexique, on va vigilants, c'est-à-dire attentifs, faisons bien attention. On va vigilants, on dit attentifs. La voie, c'est la rue, la route, le chemin. Heure de pointe, moment de la journée où la circulation est très dense. je lis à haute voie sur une chaussée à plusieurs fils de circulation assurez-vous que les premières voitures de chaque fil sont arrêtées quand le feu piéton hiver c'est un véhicule j'aime votre visibilité pour vous engager n'hésitez pas à traverser plus loin après la lecture je relève dans le texte deux phrases négatives trois verbes du troisième groupe conjugué à l'impératif présent un nom composé trois mots formés avec un préfixe dans les phrases négatives une deuxième phrase négative il y a des phrases négatives qui sont négatives vu que les fiche ils font négative tous les aqueles négatives sont négatives donc on est le fait négative du genre les envoies négatives pour le texte négative donc nous n'adons pas un exemple négative du texte négative Ces verbes sont attendre, être et faire. Un nom composé, c'est demi-tour. Nous avons mis le mot demi-tour. En effet, trois mots formés avec un préfixe. C'est le mot qui est le préfixe. Ces mots sont traversés, formés avec le préfixe tra et le verbe versé. Automobiliste, formé avec auto et mobiliste. Et redémarré, formé avec le préfixe re. L'akhir s'il vous plaît, c'est le conseil que j'ai retenu. Je n'ai pas dit que j'ai retenu. J'ai retenu cette question. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Tout le monde peut y'être un peu plus. Il peut y'être un peu plus. C'est un peu plus. C'est tout. On est à la fin. Je vous remercie. J'ai retenu à vous. J'ai retenu à vous. J'ai retenu à vous. J'ai retenu à vous. Assalamualaikum. C'est parti.